... Alors, je me présente, je suis Xavier Ordocchi, je suis freelance depuis quelques années, je fais beaucoup de développement Python, Django, je travaille beaucoup avec des API, ce qui m'a amené à devenir core developer sur Django REST Framework, et vous me trouverez régulièrement sur IRC ou ailleurs, sous le nom de Linovia, qui est la structure que j'ai créée, et quand je me suis mis à mon compte. Donc, je vais parler de REST, c'est un sujet que j'aime beaucoup, et ce qui m'a poussé à faire ce talk cette année, ça fait un peu suite à un talk que j'ai fait l'année dernière sur différentes façons de traiter les API, et je n'étais pas complètement satisfait de la façon de mon approche par rapport à REST, et l'impression surtout de rater quelques trucs. Donc, j'ai beaucoup, j'ai essayé de chercher des informations sur ce que c'était REST, j'ai essayé de voir un petit peu plus concrètement ce que c'est, parce qu'on a pas mal de théories dessus, pas mal de choses qui devraient marcher, et puis des fois, on se rend compte que dans la pratique, ça ne marche pas. Et voilà, du coup, j'ai essayé de creuser un petit peu le sujet pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, ce qu'on faisait bien, ce qu'on faisait mal, et voilà. Donc, un petit rappel rapide, REST, c'est un représentational state transfert, donc c'est un transfert d'une représentation d'un état. Donc, c'est un concept qui a été mis en avant par Roy Fielding, la personne que vous voyez là-haut. Donc, Roy Fielding a travaillé pendant un paquet d'années, je crois que ça doit être 6, 7, 8, soutenir tous les protocoles de ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau du web, donc HTTP, HTML, les URI, etc. Et à force d'aller en conférence, de défendre ou d'expliquer ces protocoles-là, il a fini par identifier un certain nombre de principes qu'il a mis de côté, qu'il a appelé ça, donc REST, qui sont, dans sa thèse, la raison pour laquelle le web a eu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pourquoi ça reste toujours aussi abstrait aujourd'hui ? Alors, ça, c'est un Roy Fielding qui l'a dit. En fait, REST, c'est un style d'architecture. Donc, ça s'oppose clairement à des protocoles comme SOP, comme GraphQL, XMLRPC, qui, eux, sont vraiment des protocoles. Et un style d'architecture, alors, c'est un joli mot, mais c'est un peu abstrait. C'est un peu abstrait pour moi. Et du coup, le style d'architecture, c'est en fait, ce qui se passe, c'est que c'est non pas une façon concrète de faire des choses, c'est simplement l'application de contraintes à une réalisation. Donc là, on a un exemple. Donc, c'est un extrait d'études, enfin, de choses constatées en architecture. On a deux styles d'architecture. On a une cathédrale gothique et une cathédrale romane. Quand on les voit, on arrive à identifier laquelle est laquelle. Par contre, pour dire précisément qu'est-ce qui qualifie une cathédrale de romane et qu'est-ce qui qualifie une cathédrale de gothique, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas dire, voilà, c'est parce qu'il y a 5 vitres, 25 vitres de travail. Et donc, du coup, le style d'architecture, c'est quelque chose de très, très abstrait et qui est difficile de ramener de manière concrète à des protocoles comme ça pour le GraphQL. Alors, pour reste, ce qui a été apporté comme contrainte, ce qui a été identifié comme contrainte, ce sont celles-là. D'abord, c'est un client-server, c'est-à-dire qu'on a deux machines qui discutent ensemble. On n'est pas forcément sur les mêmes machines. On utilise des protocoles qui sortent des communications inter-process. On a une contrainte de stateless, c'est-à-dire que les communications se font sans conservation d'état. Donc, par exemple, quand on a du WebSocket, on garde la connexion et conserver, et puis tout ce qui a été envoyé avant est conservé par le serveur ou par le client et sert pour les communications ultérieures. C'est cachable. Ça veut dire qu'on peut avoir des couches intermédiaires qui cachent les données et qui les resserrent sans forcément aller voir les autres. On a une interface uniforme. C'est un système qui est en couches. Donc, on peut tout à fait mettre plusieurs stratégies l'une sur les autres. Donc, dans le Web classique, on peut connaître ça. Il y a des proxys, il y a des firewalls, il y a du cache. Et il y a une contrainte optionnelle qui est le code on demand. Donc, c'est ce que le serveur peut envoyer pour aider à compléter des informations sur des données. Je vais peut-être un peu vite. Non, non, il faut que tu prennes le temps de respirer entre tes phrases. Mais ça va, ça va. Il faut bien articuler, ça passe. Parmi les contraintes, l'interface uniforme, c'est un petit peu plus détaillé au niveau de cette contrainte. On a quatre grandes lignes. Tout d'abord, c'est qu'on peut identifier les ressources auxquelles on discute de manière unique. Donc, c'est les ressources identifiantes. On a la manipulation de ressources à travers des représentations. C'est-à-dire que le serveur conserve les ressources. Il va simplement envoyer des informations au client. Et le client va récupérer cette représentation. Les messages se décrivent tout seuls. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des contextes préalables pour comprendre le message. Le message tout seul, ça suffit. Et enfin, on utilise de l'hypermédia pour les applications d'état. Donc, ça, on reviendra dessus après. Un peu plus... Bon, ça, c'était la théorie générale. Pour être un petit peu plus pratique, je suis parti d'une API. Donc, simplement pour prendre rendez-vous chez le docteur. Donc, qui a été... C'est un exemple qui a été pris par Martin Frohler. Et on va passer, donc, du RPC, des premiers RPC, des premières versions des RPC vers des systèmes un peu plus restes. Donc, le RPC, c'est un remote procedure call. Donc, simplement, on va appeler des fonctions à distance et on va récupérer un résultat. Donc, globalement, c'est ce que font SOPE et GraphQL de manière sensiblement plus compliquée. Mais la base est là. Donc, pour prendre rendez-vous, on va envoyer un service de prise de rendez-vous. Et la première chose à faire, déjà, c'est de savoir, d'essayer d'identifier quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous. Donc, on va lui demander de récupérer l'ensemble des créneaux disponibles. Donc, ça, c'est l'action Fetch Open Slots. On va lui demander pour la date. Donc, par exemple, pour le 4 janvier 2010 et avec le Dr. Jones. Donc, le serveur va regarder dans sa base ce qui peut correspondre et va nous renvoyer, là, ici, deux données. Donc, en disant, le Dr. Jones, c'est un rendez-vous et est disponible, pardon, de 14h à 14h50 et est disponible de 16h à 16h50. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a ces informations-là, on peut choisir le moment où on va faire notre... prendre notre rendez-vous. Donc, là, on va prendre... On fait... On renvoie une information au serveur. Donc, on refait un pause sur Pointman Service. On va demander une réservation... Donc, on va demander de réserver un créneau avec le Dr. Jones et donc, là, de 14h à 14h50 pour le patient Smith. Donc, le serveur nous répond en disant, OK, j'ai bien pris ça en compte. Le Dr. Jones est occupé de 14h à 14h50 avec M. Smith. Donc, le RPC, donc, on expose une interface, on fournit, donc, sur des services comme SOAP et GraphQL, on fournit toute une description de l'interface pour dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. en général, c'est basé sur du XML du JSON. Et, alors, le truc dont on reviendra peut-être un peu dessus tout à l'heure, ça utilise HTTP en tant que couche de transport et non pas de transfert pour un protocole applicatif de plus haut niveau. Donc, autrement dit, on utilise vraiment HTTP comme canal de transmission tout comme on pourrait avoir une connexion TCP-IP tout simplement. Donc, là-dessus, par rapport aux contraintes de REST, donc, on est en mode client-serveur, donc ça, parce qu'on a des... on est à distance et comme on ne conserve pas d'état entre les deux, on est en mode stateless. Par contre, toutes les autres contraintes, pour l'instant, ne sont pas... c'est absolument pas cachable. On n'a absolument rien de... rien d'uniforme. Et, là-dessus, on ne peut pas insérer de couches intermédiaires dans ce système-là puisque c'est une connexion de point en point. Donc, la première étape pour transformer cette interface-là, ça va être d'utiliser des URI, donc d'identifier nos ressources et voir avec qui on va discuter de manière distincte. Là, l'idée générale, c'est de... de diviser un peu la complexité et de diviser pour gérer la complexité. Donc, par exemple, ici, on a un point d'entrée, donc on va directement s'adresser au Dr. Jones en demandant quels sont ces créneaux disponibles pour la date du 4 janvier 2010. Donc, le serveur nous répond à peu près comme tout à l'heure, sauf qu'il va rajouter des informations permettant d'identifier nos créneaux. Donc, on va avoir un identifiant 43 pour le premier créneau et un 72, par exemple, pour le deuxième. Donc, on va sélectionner notre créneau et on va dire sur le créneau 43, on va réserver, on va faire une réservation pour le patient Smith. Donc, ce à quoi le serveur va nous répondre OK, le Dr. Jones est réservé par le patient Smith au niveau du créneau 43. Donc, voilà. Donc, ici, on est quasiment au même état que tout à l'heure, sauf qu'on a quand même rajouté une identification des ressources. C'est-à-dire qu'on va savoir à qui on parle et on va pouvoir identifier de manière totalement extérieure. C'est-à-dire que ça ne va pas être caché dans les échanges entre le client et le serveur à qui on s'adresse. Alors, il y a quand même un petit souci avec ce mode de fonctionnement. C'est ce qui est noté là. C'est que tout ce qui va passer, ça va passer en disant OK, OK, le serveur va toujours répondre OK, OK. Et puis, le jour où ça ne va pas marcher, il va dire aussi OK. Et en fait, le problème, c'est que l'erreur va être contenue vraiment. Il va falloir ouvrir la requête HTTP et regarder à l'intérieur quel genre d'erreur il y a. Le problème, c'est que c'est absolument pas c'est totalement dépendant de ce que le développeur aura fait. Et c'est absolument pas uniforme. Donc, du coup, pour avancer, on va utiliser un petit peu plus ce protocole HTTP. Au niveau de nos ressources, donc, on va aller pour prendre notre rendez-vous, donc, on va toujours aller interroger. Déjà, donc là, on n'a plus fait un poste, on va aller interroger les disponibilités du Dr. Jones sur la date. Donc, toujours la même date. et le serveur va nous renvoyer les données. Donc là, on a fondamentalement changé la façon dont on communique avec le serveur puisque tout est indiqué au niveau de l'URL et au niveau du verbe HTTP. c'est-à-dire que on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur du protocole, de regarder ce que le client a envoyé pour comprendre ce qu'il veut faire. De la même façon, donc après, on renvoie la réservation et donc là, on fait un poste et voilà. Donc là, par contre, ce que renvoie le serveur, ce n'est pas une AIT, du coup, le serveur nous renvoie un 201 OK pour nous dire OK, ça a été créé. D'ailleurs, c'est created normalement. Donc, pour nous dire, pour nous confirmer que ça a été créé et du coup, là encore, de manière totalement extérieure, toutes les briques intermédiaires du système, donc les proxys, les caches et compagnie pourront voir passer ce code-là et savoir ce qui s'est passé exactement. Donc typiquement, dans le cas d'erreur, par exemple, si j'essaie de re-réserver un slot, un créneau pour le Tom Jones, le serveur va me dire à un moment, non, en fait, tu ne peux pas, il y a déjà quelqu'un, il y a un conflit, il faut le résoudre. Alors, du coup, on arrive tout doucement sur une interface qui est ce qu'on appelle l'UCRUD, donc create, read, update, didate, sur laquelle on peut aller interroger les créneaux, donc ça nous renvoie la liste des créneaux, on peut aller créer des créneaux, donc on fait un poste sur la liste des créneaux, donc ça nous fait une création, si on fait un get sur un slot, sur un créneau particulier, donc par exemple le 123, ça va nous afficher les informations de ce créneau-là, un put, ça va nous faire la mise à jour, un patch, on peut faire une mise à jour partielle et un delete, on va le supprimer. Et là, on se dit, on est bien en fait, sauf qu'en fait, en vrai, ces restes, ce n'est absolument pas à propos de ça. Ça, c'est une simplification un peu extrême et on a beaucoup plus de latitude au niveau de rest. En fait, au niveau de rest, sur les, au niveau d'ailleurs d'HTTP, pardon, au niveau des requêtes, on a des familles de requêtes, donc on a des familles qui sont dites safe, donc qui sont absolument sécures, qui ne vont pas avoir d'action côté serveur, donc que ce soit get, add options, il va y avoir absolument aucune action côté serveur et on sait au niveau supplémentaire sans savoir ce qu'à l'intérieur d'un requête, d'avoir le détail de la requête, on sait que celles-là vont être sûrs. Du côté des requêtes qui vont faire des modifications, on en a deux familles différentes, donc celles qui sont idempotentes, donc qui vont faire une modification qui va pouvoir rejouer plusieurs fois sans que ça ait d'impact, qu'on a joué une fois, deux fois, cinq fois, on va avoir le même résultat final, donc c'est put et dilette et on a des requêtes qui sont non idempotentes, donc qui sont post et patch, qui vont avoir des effets différents si on joue une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. Alors ça ne veut pas dire que systématiquement elles auront des effets différents, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de suppositions dessus. Donc cette distinction est assez importante parce que côté serveur, ça va nous permettre d'optimiser nos actions, ça va nous permettre d'optimiser ce qu'on fait avec nos données et sur toutes les couches intermédiaires, donc les caches, les proxys et compagnie, ça va leur donner des indications de ce qui transite par eux. Donc par exemple, une action intéressante à noter, c'est quand un cache voit passer une action de dilette, automatiquement, il va supprimer les informations de cette ressource de son cache. Donc il n'y a pas besoin de faire d'action détaillée, il n'y a pas besoin d'avoir une syntaxe spécifique au niveau de l'application pour que ce soit effectif. Les verbes ici ont vraiment un sens qu'on peut exploiter au niveau, au-delà du juste du client-server. Donc en faisant comme ça, on est quasiment bon par rapport à un reste. Donc on a le client-server, le stateless. Maintenant, comme on a des verbes bien spécifiques, on peut utiliser du cache parce qu'on sait ce qu'on va pouvoir cacher des informations et d'autres, on va simplement les laisser passer. On a nos identifiants de ressources, on peut manipuler les ressources à travers les représentations. Les messages se décrivent tout seuls parce qu'avec toutes les informations qu'on envoie dans l'entête et non pas dans le corps du message, on n'a pas besoin d'avoir d'informations supplémentaires. Et le système, on peut tout à fait mettre des couches intermédiaires comme le cache, comme les proxys. il reste quand même une contrainte à ce niveau-là qui n'est pas remplie, donc qui est l'hypermédia dont on va parler tout de suite. Donc l'hypermédia, la première étape, c'est de rajouter des hyperliens, donc des liens, ce qu'on a l'habitude de voir sur les sites web. L'intérêt de rajouter des liens au niveau des réponses des API, ça va permettre d'éviter aux clients d'avoir à connaître les adresses des ressources auxquelles ils doivent discuter. Donc si on reprend si on te redemande les disponibilités du Dr. Jones, donc ici on va rajouter des URL dans les réponses et dire, ben voilà, par exemple, le créneau 43 est disponible à l'URL slash slash 43, etc. Du coup, ça permet au niveau du client, quand on va coder le client qui va aller interroger cette API-là, de supprimer ces informations-là, donc c'est des informations qui sont souvent hardcodées, du coup, puisqu'on les met directement dans le client et ça rend les choses beaucoup plus dures à évoluer puisque si jamais ces URL-là changent, il faut mettre à jour tous les clients. Donc voilà, inversement, on peut tout à fait changer par exemple, du coup, les identifiants associés aux clients, donc si avant on avait des entiers, par exemple, si on met des UID ici, vu que le client, s'il veut aller interagir avec la réservation, le créneau 43, s'il veut aller interagir avec, il va suivre le lien qui lui a été fourni et donc plus se baser sur l'identifiant pour retrouver ça. Alors maintenant, il reste encore des soucis, c'est quand on regarde cette URL-là, c'est un peu compliqué de venir dessus sans avoir de connaissances préalables et de savoir comment elle est construite parce que là, on a pas mal d'informations, on voit que c'est pour le Dr. Jones qui a une date, que c'est filtré par date et par statut, mais c'est un petit peu, c'est pas, le format n'est pas précisé et c'est quelque chose, voilà. Du coup, pour éviter d'avoir codé ça en dur côté client, on peut utiliser donc des URI, qui correspondent à la RFC 6570 dans laquelle on va découper des parties fixes de l'URL, donc par exemple doctors, slots et on va pouvoir dire, voilà, dedans, on va injecter des variables, donc par exemple ici, on va avoir name pour le nom du docteur, on va avoir la date et le statut en paramètres de la requête get. Et du coup, on peut tout à fait se faire une, on peut se faire une page de garde ici, donc on va dire par exemple, voilà, on a une feuille de temps et donc les feuilles de temps, elles sont disponibles à l'URL suivante, donc charge au client, donc le client n'aura pas besoin de connaître cette URL a priori, il est capable de la construire puisque le serveur lui donne à la volée. Du coup, au niveau des URL, il y a souvent pas mal de discussions pour savoir comment les construire. La question qu'il y a dessus, c'est à savoir laquelle des deux URL est la plus reste, la plus HTTP, etc. Donc soit on met, donc le choix, c'est soit de mettre tout dans l'URL directement, donc slash docteur, slash docteur Jones, et de mettre toutes les informations directement dans le chemin de l'URL, ou alors simplement d'aller interroger la liste des créneaux et de filtrer par docteur, par statut, par note. Alors en vrai, l'une ou l'autre des URL, aucune des deux n'est plus reste que l'autre, les deux le sont. La seule différence, c'est que celle où on utilise tout le chemin est cachée automatiquement par les systèmes intermédiaires, parce que quand on filtre, ce n'est pas systématique, ça dépend de la configuration du proxy, du cache, pardon. Par contre, elle permet d'avoir une décomposition et des filtrages ou des ensembles de filtrage beaucoup plus souples. Par exemple, si on veut savoir pour tous les docteurs qui est-ce qui est disponible à telle date, il suffit d'enlever le filtre de docteur, alors que par URL, il faut prévoir tout a priori. Maintenant, donc toujours dans notre suite, pour essayer de rendre le client le plus indépendant du serveur, il y a quand même un problème ici, c'est que quand on reçoit cette URL-là, on sait qu'on a des variables, on a name, date, status, par contre, on ne sait absolument pas quel format, du tout, quelles informations et quels formats sont attendus. Est-ce que name, est-ce que c'est un ID, est-ce que c'est un UID, est-ce que c'est une chaîne de caractère, est-ce que c'est autre chose ? Le format de la date, comment est-ce qu'on la formate ? Comment est-ce qu'on formate le statut ? Ce n'est absolument pas précisé là-dedans. Donc du coup, on peut aller un cran plus loin et on va commencer à parler là, effectivement, d'hypermédia et des hypercontrôles. Alors, ça va permettre d'aller un cran plus loin par rapport aux liens. Donc les hypercontrôles, en fait, c'est simple, c'est simplement des formulaires. Par exemple, ça, c'est un hypercontrôle bien connu. Si je prends un exemple avec un type, donc avec un style sirène, un hypercontrôle, ça va être ça. Donc si on fait notre récupération, si on reprend notre entrée, on va récupérer, donc au niveau des actions, donc tout ce qu'on peut faire à partir de ce point d'entrée-là. Et dans tout ce qu'on peut faire ici, donc on a la possibilité de filtrer les créneaux. Donc on a le nom, donc qui nous permet de l'identifier de manière unique. On a un titre qu'on va afficher aux humains parce que ça fait quand même plus clair que c'est du texte à destination des humains. On donne la méthode pour dire que, on veut faire une requête HTTP GET. On donne la référence vers laquelle le GET va être fait, l'URL. Et enfin, on va préciser tous les champs qui vont être passés. Donc là, ici, ça va être en paramètre de l'URL du GET. Donc là, on a docteur qui va être du texte, la date qui va être une date, le statut qui va être du texte avec par défaut la valeur open. Et du coup, avec tout ça, le client, il peut tout à fait construire sa requête. Il n'a absolument pas besoin d'avoir au moment de son codage des informations quelconques sur ce qu'il doit faire avec ça. En fait, le serveur lui envoie toutes les informations pour construire la requête. Donc la requête étant construite, la réponse du serveur va être un ensemble de créneaux. Donc là, pareil, ça va être un petit peu plus compliqué que la dernière fois. Donc on a entities, qui va être l'ensemble des entités disponibles dans la réponse. Donc on a une liste de deux... En fait, c'est pas super lisible. En fait, on a une liste de deux éléments qui sont de classe créneaux et dont les propriétés sont le début, la fin et le docteur associé. Donc c'est exactement, si je reviens un peu en arrière, c'est une forme un peu plus compliquée de cet affichage-là. Donc une fois, donc là, on a les différentes valeurs et on a également dedans, associé à chaque créneau, un lien qui va permettre d'aller naviguer vers ce créneau-là. Donc là, on a un seul lien qui va nous dire vers... qui va nous s'envoyer directement vers ce créneau-là. Donc si l'utilisateur par exemple choisit un créneau, on va le diriger sur l'URL qui est associé et on devrait avoir un résultat comme ça. Donc là, par exemple, on va afficher le créneau 45. Sur ce créneau-là, donc on est de... c'est une classe... c'est une classe créneau. On a toujours les propriétés qu'on avait tout à l'heure et dedans, on va rajouter des actions qui vont dire, là encore, aux clients ce qu'ils peuvent faire la fois d'après. Donc ces prochaines actions ici, par exemple, ça va être de réserver le créneau. Donc pour réserver le créneau, donc on a toujours un titre qui est à destination des humains. On a une méthode pour dire, ben voilà, là ce coup-ci, au lieu de faire un get, il faut faire un post. On a la référence vers laquelle on va envoyer ça. Le type, la façon dont ça va être envoyé. Donc là, par exemple, c'est un formulaire HTML classique. Ça peut être du JSON, du XML ou d'autres choses. et les champs qu'il faut remplir. Donc en fait, en vrai, c'est exactement ce que fait un formulaire. C'est-à-dire que dans un formulaire classique, on a la méthode qui est un post, get, on a le lien qui est l'action et la liste des champs à l'intérieur. Donc là, on envoie notre get et là, le serveur nous répond que la réservation a été faite. Donc, 210, il est aidé. La réservation est disponible à l'emplacement slash slot slash 45 slash réservation. Et donc, du coup, on a la description de la réservation derrière. Donc, pour la réservation, donc on a les descriptions, donc on a la classe, on a des liens pour dire, ben voilà, par exemple, la personne qui a réservé ça, c'est le patient et si tu veux aller voir le détail des informations liées à ce patient, ben tu as un lien qui va t'amener dessus. Tu as des entités qui sont associées. Donc là, en l'occurrence, c'était le créneau qui a été réservé initialement. Donc avec les liens, les propriétés et toute une liste d'actions. Donc ici, par exemple, on a deux actions qui vont être d'annuler le créneau. Donc ici, on va faire un date donc on a toujours pareil, on a le nom, on a le titre à destination des humains. On va faire c1ddate sur l'URL associée au format au format avec un tel client et ainsi de suite. Donc là, du coup, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé le serveur envoie toutes les informations au client pour lui permettre de construire, de naviguer, de construire toutes les étapes intermédiaires de manière totalement indépendante. La façon classique, c'est de coder tout ça à la main. Ici, avec les hypercontrôles, en fait, c'est le serveur qui donne les informations au client et le client qui construit tout le contexte de la raquette. Donc du coup, le fait qu'on ait retiré beaucoup d'informations au client et qu'on les ait mis ce côté serveur, ça fait que le client est beaucoup plus souple pour évoluer sur des données. Donc par exemple, ça c'est pas un système de réservation, c'était un projet pour commencer à faire des factures. Donc on a une facture avec la possibilité de la mettre à jour et de la supprimer. On a un certain nombre d'items à l'intérieur qu'on peut également mettre à jour et supprimer. Donc concrètement, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, les actions ici vont être transformées dans l'interface en bouton. Donc le titre va correspondre au nom du bouton et la méthode et toutes les autres informations vont arriver après. Donc quand on clique sur le bouton ici, ce qui se passe au niveau du client c'est qu'on va avoir une fenêtre qui va s'afficher avec un certain nombre de champs à remplir donc qui correspondent très exactement à ce que le serveur a envoyé. Donc ce qu'on avait par exemple tout à l'heure tous les champs. Donc ici, on a le nom qui est un champ de type texte qui s'appelle nom. On a des informations additionnelles de type texte également. On a celui qui a fait la facture donc qui est une drop-down et on a l'URL du client qui est pareil. Du coup, on arrive sur une API vraiment, enfin sur une architecture qui est vraiment reste sur laquelle en fait le client n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances sur ce que le serveur attend de lui. En fait, c'est le serveur qui va envoyer toutes les informations et donc c'est la... Voilà. Au niveau des liens et des contrôles, donc il y a Mike Hamilton qui a fait un tableau assez intéressant sur les différents types de liens et de contrôle donc qui les a classés donc au niveau des liens donc il identifie deux familles principales enfin trois, il y a deux liens qui se ressemblent beaucoup mais qui sont fondamentalement différents donc qui sont les liens embedded donc embarqués qui vont correspondre par exemple sur de l'HTML à une image. C'est des liens leur signification c'est de signaler au client que ces informations-là vont être assez importantes et ont de fortes chances d'être utiles dans le contexte dans le contexte qu'il doit utiliser. On a d'autres liens qui sont les links outbound donc qui eux vont permettre la navigation c'est-à-dire quelles sont les prochaines étapes dont le client aura peut-être besoin. donc ça ça va envoyer vers un autre contexte. On a les links templated donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de la recherche par exemple de créneaux ça va permettre d'aller voir d'aller filtrer sur d'aller filtrer sur une ressource. Ensuite on a des liens qui sont non idempotents donc ça c'est les formulaires les postes de formulaires classiques et des liens idempotents qui correspondent aux dilettes et aux putts. Côté contrôle donc pour les contrôles là ça va permettre de savoir ce qu'on fait avec les ressources donc on a en lecture au niveau des donc au niveau des contrôles donc on a plusieurs types d'informations qui peuvent être intéressantes à avoir et à noter donc ça va être le contrôle au niveau de la lecture pour les requêtes en lecture donc savoir avant de faire la requête de savoir ce que le serveur peut nous envoyer comme information donc là par exemple on voit que sur le lien Newsfeed le serveur va nous envoyer des applications en RSS enfin des données en RSS on a pareil côté mise à jour donc là c'est de LangType donc qu'on connaît bien dans les formulaires qui va nous permettre de dire voilà on le veut en URL en Coded ou en Multipart si on envoie des fichiers on a au niveau des contrôles donc la méthode la façon d'interagir avec le serveur donc est-ce que c'est du POST du GET du PUT on a également le type de relation pour pouvoir le nommer et donc ça on arrive plus sur du Web Sémantique c'est-à-dire si je suis ce lien-là à quoi est-ce que je peux m'attendre donc là par exemple ça va être pour de l'édition ça peut être de la lecture ça peut être de la modification ça peut être dans une famille les frères et sœurs ou ce genre de relation donc on a différents pour exploiter toutes ces variétés on a différents content types donc je les ai listés ici je ne passerai pas dedans en détail sachant que certains sont spécialisés dans certaines parties et n'utilisent absolument pas d'autres possibilités sur les liens au niveau des requêtes donc il y a un petit peu un retour aussi à faire sur le CRUN c'est que souvent quand on a une API REST ce qu'on va faire c'est qu'on va manipuler une ressource donc on va récupérer par exemple les réservations on va les modifier les mettre à jour etc et par exemple associé à cette réservation on va avoir des utilisateurs et souvent enfin ce qui se passe avec les liens simples c'est que dans la réservation on va avoir des liens vers le docteur vers l'utilisateur vers le client sauf que c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire on peut tout à fait faire autrement et simplement fournir avec notre ressource de base donc avec notre avec notre réservation l'ensemble des informations donc par exemple on peut fournir toutes les informations de la réservation on peut aussi fournir le nom du docteur et tout un tas d'informations sur le docteur le nom du client tout un tas d'informations sur le client etc là dessus reste et pas donne aucune aucune alternative aucune contrainte aucune direction sur quel choix est le meilleur entre simplement avoir des ressources et puis aller interroger plusieurs ressources différentes ou avoir plusieurs ressources à l'intérieur d'une seule donc par exemple ici sur le donc si je reviens sur les réservations on a ici donc au niveau des entités on ajoute des entités complètes donc qui sont les réservations et je vois que je me suis bon là c'est pas le bon exemple désolé je crois que je vais arrêter là si vous avez des questions j'ai une question j'ai une question sur les standards hypermédiaires là vous avez présenté SIREN avec soit votre expérience soit la maturité des standards de leur même vos préférences personnelles est-ce qu'il y en a un entre SIREN Utilien LV ou un truc comme ça est-ce qu'il y en a un que vous recommanderiez ou est-ce que c'est alors la question c'est la question c'est de savoir au niveau des différents standards donc là si je reviens en arrière j'ai dû passer attendez je retrouve voilà ici donc on a différents différents standards donc on a AL, COLX, COLLECTIONS, GIZON, SIREN, GIZON API, Hydra, Uber donc la question est de savoir par rapport à ces différents standards quelles sont leurs maturités quels sont leurs usages alors la réponse donc je ne l'ai pas fait ici mais c'est intéressant de regarder c'est de prendre justement donc cette histoire de différents facteurs hypermédia donc de Michael Monson et de regarder quelles propriétés on a envie de mettre en avant sur cette interface c'est-à-dire que si tu veux avoir des choses un petit peu plus dans le utiliser beaucoup d'hyperliens mais pas forcément de contrôle ou voilà en fonction de ce que tu as envie en fait il faut regarder les différents content types et choisir celui qui va parce qu'il y en a qui vont privilégier des options au détriment d'autres et vice-versa le problème c'est que tu ne peux pas tout avoir il y a un moment il faut faire un choix et la première question à se poser en fait c'est qu'est-ce que tu veux mettre en avant dans ton API d'abord quel est ton contexte quel est le problème que tu veux résoudre et ensuite à partir de ce problème là de voir quelles sont les propriétés au niveau des content types que tu veux mettre en avant qui correspondent à ton problème oui j'ai vu au début que vous utilisiez Django pourquoi pas de flasque parce qu'il faut faire un choix en vrai alors je me suis mis à Django alors ça remonte en 2009 je ne sais même pas si flasque était déjà connu à l'époque moi ça répond à tous mes besoins donc du coup je n'ai pas eu de nécessité de travailler sur d'autres choses et je n'ai pas le temps non plus enfin le temps n'étant pas extensible il y a des choix à faire et comme tout enfin comme ça marche comme ça ça marche bien voilà oui j'ai vu que tu travaillais sur DRF oui moi j'utilise DRF est-ce qu'il y a justement cet aspect AL CRN etc intégré ou est-ce que tu connais alors la question est au niveau de Django REST Framework est-ce qu'on a une intégration avancée des différents content types AL etc la réponse est aujourd'hui non j'ai besoin encore d'avancer sur le sujet avant de commencer à travailler là-dessus la complexité étant que les liens entre les ressources sont très difficiles à modéliser parce que ça fait intervenir beaucoup de choses différentes et que du coup c'est pas une réponse évidente et j'ai besoin encore de réfléchir sur le sujet avant de avant de savoir si c'est ne serait-ce que possible je crois que c'est bon